Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu différente, je vais vous parler des différents types de personnalités que vous allez retrouver dans les chefs de cabine. Vous allez voir qu'on a tous un leadership qui est différent et aujourd'hui je vais vous présenter quatre de mes collègues. Soyez les bienvenus à bord. Alors oui, heureusement qu'on est tous différents, sinon ça serait vraiment plate comme on dit chez nous au Québec, mais je pense que c'est intéressant de voir un petit peu les différents styles de leadership, que ça soit à bord, mais vous allez retrouver ça aussi dans un bureau ou n'importe où ailleurs, dans un magasin. Donc je me suis dit que ça serait peut-être intéressant et peut-être que vous allez reconnaître certains des équipages que vous avez déjà vu à bord en tant que passager. Moi c'est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne, youtubeur depuis un peu plus de cinq ans et chef de cabine depuis un peu plus de sept ans. Je vais essentiellement au-dessus du Pacifique et je traite de plein de sujets sur Youtube toujours liés à l'aérien, donc que ça soit sur la vie des PNC, que ça soit sur comment voyager dans les meilleures conditions, comment fonctionnent les compagnies aériennes, enfin tout ce genre de sujets, je vous invite à aller regarder les playlists. Si vous aimez le transport aérien, n'hésitez pas, abonnez-vous et si vous aimez ce genre de vidéos comme celle que je fais aujourd'hui, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, ça va être un peu plus visible sur Youtube. Alors je ne vais pas couvrir tous les types de personnalités, mais quelque chose que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est que lorsque les passagers nous observent, nous regardent travailler, ils ont toujours l'impression qu'on travaille tous ensemble, qu'on se connaît bien depuis des années, alors que la plupart du temps, on se connaît depuis quoi, 30 minutes, une heure ? En fait, on s'est tous rencontrés pour la première fois au briefing, donc lorsque la journée a commencé. Oui, on connaît des fois quelques-uns de nos collègues, mais on ne connaît pas l'ensemble de mon collègue. Et puis, je vous dirais, ma compagnie qui n'est pas super grosse, surtout depuis la Covid, en général, je connais encore 50% de mes collègues, mais la plupart du temps, il y a toujours la moitié que je rencontre pour la première fois. Et c'est ça qui est vraiment une grosse différence par rapport à si vous arriviez dans une nouvelle compagnie, vous arrivez dans un nouveau bureau, dans un nouveau magasin, vous avez des nouveaux collègues, ça va prendre quelques semaines avant que quelqu'un vous observe et dit, « Eh, vraiment, vous travaillez bien ensemble, on a l'impression que vous connaissez depuis des années, alors que pour nous, en tant qu'équipage, c'est immédiat. » Et en fait, ça vient du fait qu'on connaît tous le travail de chacun d'entre nous. On a tous eu la position, le rôle aujourd'hui où on travaille dans le galet, le rôle où on travaille dans telle cabine, etc. On sait tous exactement qui doit faire quoi. Et puis, on a ce qu'on appelle, nous, un service flow. Donc, c'est une norme de service qui est écrite et qui est standard et qu'on doit tous suivre. Et en fait, c'est comme si on était tous des musiciens et le chef de cabine principal, c'est le chef d'orchestre. Et puis, c'est lui qui va faire en sorte que la mélodie fonctionne et harmonieuse. Voilà, ce serait le meilleur mot que je puisse utiliser, que la mélodie à bord soit la plus harmonieuse possible. Alors, je vais vous présenter quatre de mes collègues qui n'ont pas forcément la même vision que moi sur le management et le leadership. Je vais me baser sur des chefs de cabine, mais je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo. Je vais vous mettre un lien. En fait, il est sur Instagram. Vous avez Mathieu Allouche qui est un PNC qui habite en France, mais qui est aussi très présent sur Instagram et qui a créé des personnages qui sont des hôtesses de l'air que vous allez trouver. Et puis, ça représente à chaque fois que je regarde, c'est tellement ce qui arrive à bord. Donc, si vous voulez voir plus des hôtesses de l'air, je vous invite à regarder la vidéo de Mathieu Allouche, mais c'est sur Instagram. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos, donc vous pourrez le retrouver facilement. Alors, comment je vois mes collègues travailler ? Puisque moi-même, je suis chef de cabine principale, il arrive parfois à ce que je joue le rôle simplement de chef de cabine. Donc, on charge simplement d'une cabine de l'avion, pas de l'ensemble de l'appareil. Bien souvent, dans ce cas-là, c'est l'économie. Ou même parfois, je sois simplement un agent de bord, un PNC, donc ce qu'on appelle, nous, un junior. Et donc, dans ce cas-là, je ne vais plus avoir un rôle de leader. Ça peut arriver parfois à ce que l'horaire soit comme ça, simplement parce qu'il peut avoir des formations à bord ou il y avait un surplus de chef de cabine sur cette journée-là et ils avaient un besoin pour remplacer des juniors. Donc, ils utilisent dans ce cas-là. Ça n'arrive pas très souvent, mais ça arrive quand même une fois de temps en temps. Et moi, j'aime bien ces journées-là parce que d'une part, j'ai moins de responsabilités, mais aussi, je peux un petit peu apprendre à mes collègues et voir un petit peu comment est-ce qu'ils gèrent une cabine. Alors, le premier que je vais vous présenter, moi, j'appelle ça le dictateur. C'est le roi du micromanagement. C'est la personne qui va être derrière vous en permanence. C'est comme si vous aviez une perdieu derrière vous qui va vous regarder et il va vous reprendre si vous avez mis la verseuse de thé à gauche et la verseuse de café à droite, alors que dans la procédure, il est écrit que le thé est à droite et le café est à gauche. Honnêtement, on s'en fout que ça soit à droite ou à gauche. Du moment qu'il y ait du thé et du café pour les passagers, que ça soit donné de manière sécuritaire, c'est tout ce qui compte. Mais effectivement, la compagnie a écrit une norme de service qui va définir un petit peu comment la présentation va être faite. Au bout d'un moment, il faut quand même regarder quelles sont les choses qui sont vraiment importantes et les choses qui sont moins essentielles, on va dire. Mais pour lui, tout est important et mis sur le même niveau. Et c'est quelque chose que je n'aime pas trop. Et ça m'est arrivé une fois, je voyageais vers Hawaii. Et j'avais un couple, j'étais en charge de l'économie ce jour-là. Et j'avais un couple de personnes un peu âgées et ils avaient commandé un repas spécial. Je ne me souviens plus ce que c'était comme repas spécial. Mais en tout cas, malheureusement, l'agent de voyage, soit l'agent de voyage n'avait pas mis l'information correctement, ou il n'avait pas validé, ou il y a eu un changement dans leur vol et l'information a disparu, quoi qu'il en soit. Ce jour-là, lorsque j'arrive avec mon chariot, je n'avais pas de repas spécial pour eux. J'avais qu'un repas général. Bon, j'ai essayé d'arranger les choses un petit peu et puis j'ai trouvé de quoi leur donner à manger, donc ils étaient contents. Mais je leur ai dit, écoutez, vous restez combien de temps à Hawaï ? Il restait une semaine. Je dis, je vais m'assurer à ce qu'il n'y ait pas le même problème au retour, parce que si on ne fait rien, au vol de retour, il n'y aura pas de repas spécial non plus. Donc, je vais écrire au service de réservation, on m'assurer à ce que ce soit mis dans votre dossier, mais je vais aussi écrire au chef de cabine qui va faire le vol la semaine prochaine. Ils me donnent leur billet et je me rends compte que moi, c'était moi, le chef de cabine principale la semaine d'après. J'avais la chance de retourner à Hawaï. Donc, je règle tout avec eux, ils sont super contents. Et puis, moi, ce que j'avais prévu, c'était, comme je vous l'ai dit, d'envoyer l'information au service de réservation, mais en arrivant à l'aéroport la semaine suivante, m'assurer avec les agents d'escale, à ce que ce repas spécial soit bien mis dans le système et soit bien mis à bord. Mon chef de cabine principal arrive ce jour-là et il commence à me dire, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est mon boulot de faire ça. Je dis, écoute, on est tous les deux chefs de cabine, on sait très bien comment ça part, je vais m'en occuper. En plus, c'est moi qui va voir ses passagers la semaine prochaine. Il était tellement frustré parce que ce n'est pas lui qui allait écrire au service de réservation. Je dis, écoute, si, vraiment, pour te rendre heureux, c'est envoyer un email à la réservation, envoie l'email. Vraiment, je suis tout aussi capable de toi de le faire. On a le même rôle. Donc, il y a des gens qui ont du mal, un petit peu, des fois, à déléguer. Et c'est ça que je n'aime pas trop avec ce genre de personnes, malheureusement. Le deuxième, j'appelle ça le moulin à parole. C'est quelqu'un qui va parler en permanence, qui va pouvoir raconter sa vie dans la navette, à bord, pendant le post-repos, donc toujours à bord, après dans la navette lorsqu'on va à l'hôtel. S'il y a un post-équipage, au post-équipage, je vais avoir encore le droit d'écouter son histoire. Et puis, ça va continuer jusqu'à ce qu'on rentre à la maison. Et il y en a, il y en a des moulins à parole. Il y a des gens qui, je ne sais pas pourquoi, ce besoin de raconter tous les détails de leur vie, qu'on ait une conversation, qu'on apprenne à se connaître, ça, c'est tout à fait normal. Mais au bout d'un moment, là, c'est bon, je n'ai pas besoin de savoir la couleur des déculottes, là. J'ai une collègue qui est exactement comme ça. Je me souviens, c'est la première fois qu'on voyageait ensemble. Et deux semaines plus tard, elle allait sauter en parachute pour faire une levée de fonds, donc de récupérer de l'argent pour faire un don à la SPCA, on appelle ça la SPCA, nous, au Québec, pour les animaux. Donc, c'était une très, très bonne cause. Et puis, j'étais prêt à la supporter. Mais quand ça fait dix fois que j'entends une histoire, un passager vient dans le galet, demander une test de thé, et elle raconte son histoire, au bout d'un moment, moi, je lui ai dit, écoute, Niki, parce qu'elle s'appelle Niki, je lui ai dit, je vais te donner 50 dollars, mais pas pour te supporter dans ta cause, mais c'est pour que tu fermes ta gueule. Parce que là, j'en ai ras-le-bol de ton histoire, ça fait 15 fois que je l'entends, je ne suis plus capable. Elle a compris. Et elle a arrêté de raconter l'histoire, du moins quand c'était autour de moi. Je pense que tout l'équipage était très, très content que j'ai fait un don pour supporter sa bonne cause. Mais en fait, c'était plus pour supporter nos oreilles. Le troisième dont je vous parle aujourd'hui, c'est le blasé. En général, c'est quelqu'un qui vole depuis très longtemps. Ça fait 25 ans qu'il est là. Ça fait 25 ans qu'il va à Los Angeles toutes les semaines. Donc, il a sa routine. Il ne parle même plus à personne. En général, il ne s'en met pas de sa chambre. Ou alors, il va toujours au même restaurant demander la même chose. Il va aller racheter la même chose dans le magasin parce qu'il n'a plus de stock, parce qu'il n'a plus son dentifrice, qu'il a l'habitude d'acheter seulement à Los Angeles, etc. Donc, c'est quelqu'un qui vit en automatique, qui ne pense même plus à rien. Mais très souvent, c'est quelqu'un qui, ça se sent à bord. Il n'a plus l'envie de communiquer avec ses collègues. Il n'a plus l'intérêt. Il n'a plus la passion du voyage. Il n'a plus la passion d'interagir avec les passagers, avec les collègues. Il est là parce qu'il est là. Parce qu'il ne se voit pas faire autre chose. Parce que pour l'instant, souvent, comme il est là depuis longtemps, il a un bon contrat, un vieux contrat avec une très, très bonne paye qui est parfois le double de ce que nous, on peut avoir. Et puis, il n'a plus vraiment d'intérêt. Il ne se voit vraiment pas faire autre chose. Mais ce n'est pas très intéressant pour les autres collègues. Il ne va pas partager ses expériences. Parce qu'en général, ces personnes-là, on volait depuis tellement longtemps. Ils ont connu plein de situations, des situations médicales, des situations d'urgence. Ils ont vécu plein de choses, mais ils ne les partagent même pas. Et puis, c'est un petit peu dommage. Si on est blasé au bout d'un moment, il est peut-être le temps de lâcher prise et puis d'aller faire autre chose. Et puis, le dernier de m'assurer aujourd'hui, c'est ce que j'appelle le fantôme. Alors lui, vous allez le voir au briefing. Et puis, en tant que passager, vous allez le voir en général au moment de la démonstration de sécurité. Puis après, il disparaît. Il est derrière le rideau. Il est toujours dans son bureau. On a un bureau. Ça dépend des appareils. En général, on a un coin qui est très souvent à l'avant de l'appareil avec une tablette. Et puis, on peut éventuellement travailler. Enfin, on va travailler là. Mais il a toujours des rapports. Il a toujours des formules à remplir. Il a toujours des papiers à faire sur l'ensemble du vol. Ça fait qu'à aucun moment, il va être dans le service. Alors, c'est vrai que sur certaines flottes, nous, je sais que les équipages travaillaient sur le Boeing 777. Le chef de camion principal n'était pas dans le service. Ça veut dire qu'il n'était pas attendu. Il allait aider partout. Il pouvait être partout et nulle part. Si on avait besoin de l'aide quelque part, on allait l'appeler. Alors que nous, sur le Dreamliner, puisque nous, à l'époque, on ne volait que sur le Dreamliner, le chef de camion principal fait partie du service. C'est-à-dire que moi, j'ai ma liste de tâches qui est bien définie. Faire les papiers et la paperasserie, ça se fait après ou entre deux. Après le décollage, je vais aller saluer tous mes passagers de la classe à faire un par un, me présenter, l'ordre des informations, l'ordre des documentations d'arrivée. Une fois que c'est fait, pendant ce temps-là, mes collègues vont distribuer l'apéritif. Et puis, une fois que c'est fait, après, moi, j'allais travailler en première économie, elle a aidé mon collègue à servir les plateaux repas. Et une fois qu'on a servi tous les repas chauds, je laissais mon collègue qui peut débarrasser tout seul, offrir le thé et le café. Moi, je retournais en business et puis, à ce moment-là, on était encore en train de délivrer les plats chauds en business. Donc, j'allais servir les plats chauds, les débarrasser, offrir les desserts, offrir le thé, le café, le digestif, etc. Donc, moi, j'ai une liste de tâches qui était très, très, très définie. Et puis, si à un moment, il y a une urgence médicale en économie, je vais demander à mes collègues de couvrir pour moi. Ça va, le service va prendre un peu plus de temps et puis, je peux aller gérer l'urgence médicale. Mais on avait une liste de tâches alors qu'ils ne l'avaient pas parce qu'on voulait qu'ils soient disponibles pour aider n'importe où. Mais en général, ils étaient disponibles derrière le rideau à faire les papiers ou à lire le journal ou faire des mots croisés. Et c'est quelque chose que je n'aimais pas trop parce que je pense qu'on doit être capable de s'entraider. Alors, si vous êtes un nouveau manager, quel que soit le rôle, n'êtes pas forcément dans une compagnie aérienne, je vous dirais, essayez de regarder un petit peu les atouts que vous avez autour de vous. Et pour moi, le moment le plus important de la journée, c'est le briefing. C'est là où je vais regarder mes collègues. C'est là où je vais savoir quels sont ceux sur lesquels je peux compter et éventuellement, ceux que je ne connais pas ou je sais qu'ils ont une faiblesse. Si quelqu'un n'est pas très bon à gérer un galet, ça prend l'organisation. Si vous n'êtes pas organisé, gérer un galet. Dans ce cas-là, vous allez ruiner le service pour tout le monde et ça va être une journée horrible. Donc, si j'ai quelqu'un qui n'est pas très très bon dans le galet mais qui veut apprendre, éventuellement, je vais mettre un spécialiste de galet avec lui à l'aller. Donc, à l'aller, je vais mettre le spécialiste qui va gérer le galet et puis cette personne qui a besoin d'un petit peu d'aide va travailler dans une position où il est proche du galet et puis au retour, éventuellement, ils vont inverser les rôles et donc, il va avoir automatiquement un genre de rôle de coach et puis, on va s'entraider. Il faut essayer de voir les meilleures expériences et essayer de les mettre en paire avec les gens qui pourraient avoir besoin d'aide. Donc, c'est pour ça que le briefing, c'est tellement important. J'ai de la chance là où je travaille, c'est nous, le chef de cabine qui décidons qui travaille où. Bien sûr, il peut y avoir des désidératats puis on va essayer de les accepter alors que sur d'autres compagnies, ça se fait au moment du briefing où c'est les agents de bord qui vont par sénurité qui disent moi, je veux travailler à telle porte, telle porte, etc. Nous, on va l'envoyer en général la veille, du moins, si c'est le long courrier, on va l'envoyer la veille et puis comme ça, ils peuvent déjà se préparer mentalement, revoir leurs procédures, surtout si c'est un poste qu'ils n'ont pas fait depuis longtemps. Mais ça permet comme ça de pouvoir justement jumeler les expériences et puis de faire en sorte à ce que quelqu'un qui travaille depuis 25 ans va avoir l'opportunité de travailler avec quelqu'un qui est là seulement depuis 6 mois parce qu'ils vont pouvoir vraiment s'échanger des choses. Puis j'espère que celui qui est là depuis 6 mois va essayer de ramener aussi la passion pour celui qui est là depuis 25 ans qui ne l'a peut-être plus toujours. Voilà, c'était un petit peu différent comme vidéo mais je voulais vraiment vous présenter ses personnages. Donc une fois de plus, je vous ai mis dans la barre d'infos le lien vers Instagram, le compte Instagram de Mathieu. Je vous invite vraiment à aller le supporter, à l'encourager. C'est quelqu'un qui fait des vidéos qui sont formidables et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine et je suis également sur Instagram si vous avez besoin de me joindre. À bientôt, salut !